Salut, absolument ravi de vous retrouver dans le plus beau pays du monde, ça me manquait un petit peu, comme vous le voyez il fait toujours beau en Bretagne, en fait il y a une technique très simple pour qu'il fasse toujours beau en Bretagne, il suffit de ne pas tourner des vidéos tous les jours, énorme ! Alors, il faut que je refasse mon enregistrement parce qu'il y avait un petit peu trop de vent, c'était un petit peu le risque, ça devait arriver, c'est pas grave. Aujourd'hui je voulais vous parler des techniques et des stratégies marketing pour gagner de plus en plus en travaillant de moins en moins, et de comment mettre en place des revenus récurrents et de gérer et toujours optimiser votre business en semi-automatique, en l'améliorant constamment en fonction de ce qu'il a le plus fonctionné de tout ce qu'on a fait. Alors je vous explique tout ça, ça paraît peut-être un petit peu barbare comme ça. Comment gagner de plus en plus en travaillant de moins en moins quand on a un business sur le web, qu'on vende de l'information, qu'on fasse du coaching, qu'on vende des logiciels, peu importe, etc. Tout tient dans plusieurs facteurs finalement. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes pour certaines, mais qu'on a tous du mal à mettre en place, et c'était exactement pareil pour moi. Tant que ça fait pas clic, on a beau avoir lu certaines choses, on a beau les avoir entendues 50 fois dans des formations, il y a le moment où il y a le déclic et on s'y met, et finalement on se rend compte que là tout devient facile après. Et ces facteurs-là, c'est quoi ? C'est la régularité à laquelle on va publier du contenu de qualité. Ça permet d'être beaucoup plus visible sans avoir à plus dépenser en publicité, ou éviter de faire l'erreur comme dans les tunnels de vente à l'américaine, vous savez, où finalement on va envoyer tout le monde vers une landing page via de la publicité pour qu'ils s'inscrivent à notre mailing list, et après on va créer un tunnel de vente automatique. Ça c'est vrai que c'est un très bon moyen de générer pas mal de revenus en travaillant peu, parce qu'une fois que tout est en place, il n'y a à la limite plus qu'à optimiser certaines choses. Mais le gros problème c'est que si on n'a qu'un point d'entrée comme ça, si on n'a que cette page d'atterrissage sur notre site où on a une promesse et on demande aux gens de s'inscrire, bon déjà ils ne nous connaissent pas, ils n'ont pas forcément l'occasion d'avoir vu notre tête dans des vidéos, ou d'avoir lu nos contenus, donc ils ne vont pas forcément s'inscrire, même si notre contenu derrière il est très bon. Et aussi il y a le gros souci que si la promesse, si l'accroche de ce qu'on leur propose ne les attire pas, ils ne vont pas s'inscrire alors qu'on aurait plein d'autres choses à leur montrer, à leur partager qui pourraient vraiment les intéresser. Et c'est des gens qui pourtant auraient pu aller très loin avec nous, vraiment nous suivre sur la durée, devenir client, voire devenir client en répétition. Donc ça la régularité de publier du nouveau contenu et de le rendre visible, c'est vraiment un truc hyper important. Et finalement c'est une des rares choses à faire chaque jour, comme vous allez voir, j'y reviens dans un instant. Après il y a la facilité à s'y mettre aussi. Créer un contenu par jour ou créer un contenu deux fois par semaine, ce n'est pas dur à partir du moment où on fait ce process-là très régulièrement et on fait toujours les mêmes choses plus ou moins. C'est vraiment moi ce qui m'a le plus aidé. Parmi les choses qui m'ont le plus aidé, c'est de savoir comment trouver des idées de contenu, comment faire pour créer du contenu de qualité, mais aussi surtout comment s'y mettre vraiment facilement en abandonnant complètement les listes de tâches, mais en me concentrant chaque jour sur une seule chose dans mon business. Et alors c'est pas forcément tous les jours créer du contenu gratuit pour mon site, vu que je publie deux fois par semaine, mais c'est aussi créer du contenu payant. Les gens qui sortent une formation par mois, par exemple, comme c'est mon cas, forcément ils ont des chances énormes de vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que quelqu'un qui va créer une ou deux formations dans l'année. Tout simplement parce que voilà, si telle promesse, là encore on en revient toujours à la même chose, si peut-être une chose que vous lancez dans un produit n'accroche pas à une personne, ça veut pas dire que deux, trois mois plus tard, dans un nouveau produit, bah là son attention sera pas au maximum, qu'il n'y aura pas toutes les conditions réunies comme le cash, comme le temps, comme le fait de pas procrastiner. Et à ce moment-là, les gens vont passer à l'action et vont acheter votre produit. Plus vous êtes régulier aussi sur la création de produits, bah plus ça fonctionne. Et finalement, il faut être régulier et faire des choses, enfin pour moi je vois vraiment que trois choses vraiment à faire qui sont vraiment importantes pour la partie vente d'informations, c'est créer du contenu gratuit et le rendre visible. La deuxième chose, c'est créer du contenu payant régulièrement, donc créer des nouvelles offres sans cesse, sans cesse, sans cesse, ne serait-ce qu'une fois par mois comme je fais avec l'habitude, créer un produit d'information qui dure une heure et demi, bah ça prend pas plus de deux heures. Et puis aussi, bah c'est toujours trouver des moyens de créer des nouvelles promotions pour obtenir plus d'inscrits à notre mailing list, d'obtenir, de créer des promotions qui nous permettent de vendre les anciens contenus qu'on a déjà créés et qu'on a déjà bien vendus sous forme de promo flash pour créer des pics de vente sans rien créer de nouveau. et puis aussi, bah de chercher des moyens d'optimiser en fait, bah les inscriptions à notre mailing list et les moyens comme les systèmes d'upsell, c'est-à-dire de proposer un produit, un produit additionnel à chaque fois qu'un client achète quelque chose et pas mal de systèmes et stratégies marketing un peu plus avancées qui permettent sans arrêt de maximiser le nombre de ventes qu'on fait par inscrit et par client. Et après, à partir du moment où on commence à être régulier comme ça, bah après on peut utiliser des stratégies pour gérer notre business en semi-automatique en l'améliorant constamment. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre les choses qui ont le mieux fonctionné de tout ce qu'on a fait jusque-là, que ça soit des contenus gratuits qui ont le plus séduit bah des nouveaux inscrits, une nouvelle audience, mais ça va être aussi les produits qu'on a créés, vu qu'on en crée régulièrement, bah on se rend compte qu'il y en a qui font un carton, même s'il y a un ou deux flops dans l'année, c'est pas grave, vu qu'on en lance, si on en lance un par mois par exemple, on va forcément vendre plus que quelqu'un qui crée qu'un seul produit dans l'année et qui mise tout dessus et souvent, d'ailleurs c'est le meilleur moyen de se rater, de faire comme ça, mais bon, ça c'est encore autre chose, bref. Et puis on va automatiser un petit peu tout ça dans des séquences automatiques qu'on va montrer à nos nouveaux inscrits et on va utiliser exactement tout ce qui a le plus fonctionné, donc pour séduire une nouvelle audience, pour récupérer des inscrits, les promos flashs qu'on a testés sur des, bah qui avaient rapporté le plus de chiffres d'affaires, les produits qui ont le mieux vendu, bah on va les mettre en séquence, etc. Il y a plein de stratégies comme ça qui permettent d'améliorer constamment son business tout en se concentrant, bah chaque jour uniquement sur une seule grosse tâche. Moi c'est vraiment ce que je fais, soit je crée un contenu gratuit comme cette vidéo par exemple, soit je crée une partie d'un contenu payant, c'est une partie d'une formation, une partie de la formation papier que j'envoie chaque mois dans le cadre de mon offre à abonnement. Ou alors, bah je travaille sur les stratégies marketing pour améliorer mon business en semi-automatique comme ça. Voilà, je dis semi-automatique parce que c'est la partie automatique du business, mais je mets semi-automatique parce qu'en fait, en fonction des améliorations qu'il y a, des choses qui vendent le plus, des choses qui convertissent le plus, bah de temps en temps je fais des petits changements et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour gagner de plus en plus en travaillant de moins en moins. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle formation comme chaque mois où je vais vous montrer exactement comment faire tout ça, comment être régulier, comment se mettre très facilement à créer du contenu, comment se mettre facilement à trouver des idées et à faire des offres très régulièrement. Et surtout derrière, bah comment un petit peu s'organiser pour créer uniquement une chose importante chaque jour. Après si vous, voilà, si vous faites comme moi du coaching, si vous avez du travail à faire pour des clients, c'est des choses que vous ferez après. Mais si vous faites une seule et une seule tâche chaque jour qui est finalement ce contenu ou cette petite optimisation sur votre site et dans vos séquences marketing et que vous donc vous créez une formation par mois en faisant des petits bouts tous les jours où vous ne créez pas du contenu gratuit pour votre site, des vidéos, des articles ou des mailings, voilà, en une demi-heure, une heure par jour avec l'habitude, bah vous montez un business qui fait que vous allez gagner de plus en plus sans arrêt, sans arrêt en travaillant de moins en moins et plus ça va aller, plus vous allez avoir des points de référence qui vous permettront d'optimiser vraiment la séquence que vous allez envoyer aux gens qui viennent de s'inscrire à votre mailing list de façon, bah ce qu'ils voient en priorité vos meilleurs contenus, vos meilleures offres, vos meilleures promotions au moment où ils sont le plus chauds, le plus intéressés, c'est-à-dire dans les semaines et les 2-3 mois qui suivent, bah le moment où ils sont inscrits à votre mailing list, ils sont inscrits, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par le sujet dont vous vous traitez, donc c'est forcément, bah dans les temps qui suivent qu'ils vont être le plus chauds et en même temps, bah tout en leur montrant du contenu de qualité gratuit régulièrement pour tisser une relation, pour couvrir votre expertise et pour faire en sorte qu'ils soient vraiment séduits et qu'ils aient envie d'aller plus loin et de passer la barrière entre le gratuit et le payant. Donc cette formation elle est disponible à partir de tout de suite, le tarif augmente comme à chaque fois jour après jour, chaque jour un petit peu plus cher, donc voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est un petit peu une sorte de formation best-of dans le sens où j'aborde vraiment pas mal de sujets comme la création de contenu, la facilité de s'y mettre, comment être régulier, vraiment comment gérer votre business, comment moi je le fais, comment je le conseille à des clients, bah pour gagner un maximum sans non plus avoir à travailler 8 heures par jour sur énormément de tâches chronophages qui servent absolument à rien, et puis aussi surtout comment derrière, à partir de tout ça, en fonction de ce qui a le plus fonctionné, de tout ce que vous avez fait, comment vous allez pouvoir automatiser ça dans une séquence pour tous vos nouveaux inscrits, pour créer des gros boosts d'engagement, pour tisser votre relation, et surtout pour accumuler un maximum de ventes dans les quelques semaines et les quelques mois qui suivent les inscriptions de chaque nouvelle personne à votre mailing list, et donc ça va vraiment vous permettre de démultiplier les revenus de votre site. Donc je vous dis à tout de suite dans la formation, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !